Bonjour, on va étudier le cours de l'anatomie des glandes parathyroïdes. Pour cela, on adoptera le plan suivant, une introduction, la configuration externe, la structure, la situation, les rapports, la vascularisation et l'énervation, et on va faire une conclusion. Pour introduire, les glandes parathyroïdes sont 4 petites glandes endocrines situées à la face postéromédiale des lobes thyroïdien. Ils sont pairs et comprennent les glandes parathyroïdes supérieures et inférieures. Le nombre des parathyroïdes peut varier d'une personne à autre. 14% des personnes ont moins de 4 parathyroïdes et 6% des personnes plus de 4 parathyroïdes. Les parathyroïdes sont sous forme d'îlots de tissus parathyroïdes. Elles sécrètent la parathormone qui régule les taux de calcium et de phosphore dans le sang. Concernant la configuration externe, ce sont des petites glandes oblongues de couleur rouge jaunâtre ou brune. Chacune mesure au maximum 8 mm de longue et 4 mm de large et 2 mm d'épaisseur. Elle pèse 40 mg. Concernant la structure, elles sont entourées d'une mince capsule fibreuse de laquelle se détachent des septomes qui la divisent en lobules. Le parenchyme parathyroïdien est constitué de deux sortes de cellules, les cellules principales et les cellules oxyphiles. Concernant la situation, les glandes parathyroïdes supérieures sont situées contre l'apexe des lobes thyroïdien près de la branche externe du nerf laryngé supérieur. Les glandes parathyroïdes inférieures sont situées contre la base des lobes thyroïdien. Chacune est près d'une artère thyroïdienne inférieure et d'un nerf récurrent laryngé. Concernant les rapports, les glandes parathyroïdes sont fixées à la phase postéromédiale de la capsule fibreuse de la glande thyroïde. Elles sont recouvertes du fascia thyroïdien. Il y a quelques variations, notamment la localisation antérolatérale de l'osophage et la situation sur la face latérale des glandes thyroïdes dans 5% des cas. Il faut noter qu'il y a d'autres localisations comme la localisation médiastinale et la localisation antratyroïdienne. Concernant la vascularisation et l'énervation, pour la vascularisation artérielle, chaque parathyroïde est vascularisé par une artère unique et terminale. Les artères thyroïdiennes inférieures vascularisent les parathyroïdes inférieurs et 88% des parathyroïdes supérieurs. Dans 12% des cas, les parathyroïdes supérieurs sont vascularisés par l'artère thyroïdien supérieure ou par l'arcade anastomatique postérieure entre ces deux artères. Et donc, la grande majorité des cas, les 4 parathyroïdes sont vascularisés par les seules artères thyroïdiennes inférieures et elles ne reçoivent pas de vaisseau à partir du parenchyme thyroïdien. Les parathyroïdes médiastinales peuvent être vascularisés par une branche issue de la crosse de la horte, du tronc de l'artère brachycéphalique ou de l'artère mammaire interne homolatérale. Il faut noter que les parathyroïdes intrathyroïdiens sont vascularisés par le parenchyme thyroïdien sous-adjacent, sans pudicule véritablement individualisable. Pour le drainage veineux, elle est assurée par un réseau superficiel surcapsulaire qui conflit vers l'huile et un réseau profond de distribution plus variable non systématisé. Les parathyroïdes supérieures se drainent vers les vins thyroïdiens moyens ou vers le corps de thyroïdes. Les parathyroïdes inférieures se drainent le plus souvent vers les vins thyroïdiennes inférieures. Concernant l'énervation, l'énervation est de type sympathique, la plupart du temps venant directement du ganglion cervico supérieur au moyen. L'activité glandulaire est contrôlée par la variation du taux cirique de calcium. Pour conclure, les glandes parathyroïdes sont en général au nombre de 4, mais ce chiffre n'est pas constant. Leur siège est également variable. Il existe en général deux parathyroïdes supérieures et deux inférieures derrière les lobes latéraux du corps de la thyroïde et parfois enfouillés dans ce corps thyroïdien. Ils sont vascularisés principalement par les branches de l'artère thyroïdien inférieures. Cela justifie les appréhensions du chirurgien lors de l'ablation d'un coitre. En effet, l'insuffisance parathyroïdien est souvent la conséquence de l'ablation accidentelle des parathyroïdes au corps de la thyroïdectomie ou d'une lésion de leur artère nourricière. Les parathyroïdes sont des glandes endocrines originales d'hypophydo-commande épophysaire. Ce sont les variations du taux de calcium sanguin qui règlent leur sécrétion. La parathormone sécrétée par les parathyroïdes élève le taux de calcium dans le sang. La calcitonine sécrétée par les cellules parafolliculaires de la thyroïde abaisse le taux de calcium. ... 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